Salut les gardiens, j'espère que vous allez bien ! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour discuter du Gambit Prestige et on va notamment voir comment optimiser vos chances de gagner dans ce mode de jeu. Alors, on ne va pas se mentir, on est sur un mode de jeu qui ressemble vraiment beaucoup au Gambit au départ, mais qui va avoir plein de petits ajustements et de petits détails qui vont faire la différence. Donc déjà, on n'est plus sur trois manches avec du 75 et ainsi de suite, on va être sur une seule manche où vous allez devoir récupérer 100 particules en tuant des mobs pour invoquer un boss que vous allez devoir tuer et le premier qui a tué le boss a gagné. Au niveau des changements par rapport au Gambit normal, lorsque vous allez envoyer deux bloqueurs ou plus dans le côté adverse, tant que les bloqueurs sont en vie de l'autre côté, vous allez drainer des particules. Donc, vous allez leur enlever des particules au fur et à mesure que le temps se déroule. Et cela, c'est très intéressant. Vous allez voir notamment pour la stratégie que je vous conseille d'adopter. Attention, si vous ou l'équipe adverse a 100 particules, l'effet de drainage ne marchera pas et le fait d'envoyer deux bloqueurs en même temps, tout cela ne servira absolument à rien. Donc, faites bien attention à cela. Au niveau du boss, on a aussi une nouvelle mécanique. Alors, pour moi, c'est vraiment la déception de ce Gambit Prestige parce qu'on n'a qu'une seule mécanique. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait plusieurs mécaniques différentes selon le boss qui allait apparaître. Et cela, c'est un petit peu dommage. Alors, je croise les doigts encore pour que cela soit des mécaniques différentes selon les maps, mais j'ai bien peur que cela soit toujours la même. Donc, vous allez avoir deux prêtresses qui vont pop lorsque le boss va apparaître. Lorsque vous tuez ces deux prêtresses, une troisième va apparaître. Là encore, lorsque vous la tuez, ça y est, le boss va perdre son bouclier. Vous allez pouvoir lui faire des dégâts. Mais en plus de cela, autour de la troisième prêtresse va apparaître une zone de DPS. Et dans cette zone de DPS bleue, vous allez faire beaucoup plus de dégâts. Vous allez passer en mode « super » où vous allez faire vraiment plus de dégâts. Et en plus de cela, cette mécanique va se répéter. Donc, vous allez quasiment, c'est quasiment sûr. À part, on va voir avec des augmentations de niveau, les percs spéciales, les nouveaux exos et tout cela. Mais vous n'arriverez pas à le tuer dès la première fois. Donc, vous allez devoir le faire plusieurs fois. Et ce qui est cool, c'est que la zone de DPS, elle va augmenter au fur et à mesure. Donc, la première fois, vous allez être en x1 de dégâts. La deuxième fois, en x2 et ainsi de suite, vous allez monter. Et c'est là que c'est super intéressant parce qu'au niveau de ce multiplicateur de dégâts, vous allez pouvoir faire énormément de dégâts et tuer le boss en un coup dès la deuxième phase. Et c'est pour cela que je vais vous conseiller une technique spéciale. Par contre, pour qu'elle fonctionne, il ne faut absolument pas que vous fassiez une de ces deux grosses erreurs. Et je vois malheureusement beaucoup de gens la faire. Déjà, la première erreur va être d'essayer de faire du DPS en n'étant absolument pas dans le rond bleu que va lâcher la troisième prêtresse. Et malheureusement, pour être dans cette zone-là, il va y avoir des choses qui ne vont être vraiment pas pratiques. Par exemple, les fusils à pompe pour faire du DPS, vous pouvez oublier. Certaines doctrines comme la doctrine cryoélectrique du Titan, ça va être très compliqué parce que vous allez devoir aller très proche du boss. Donc, vraiment, c'est des choses à oublier. Et aussi, une autre chose, c'est vraiment ne tuer absolument pas la troisième prêtresse lorsqu'il y a une invasion ennemie. Parce que déjà, d'une, ça va être super facile pour l'ennemi de vous tuer. De deux, si vous ou vos coéquipiers recherchez l'intrus, pendant ce temps-là, la zone de DPS, elle, elle se consomme. Et vous n'aurez ensuite pas le temps de tuer l'ennemi en une seule phase. Revenons-en donc à la stratégie. Donc déjà, ne déposez jamais vos particules en premier. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, si vous déposez en premier, vous n'allez pas pouvoir venir drainer des particules chez l'adversaire, étant donné qu'eux, ils n'en auront pas déposé. Étant donné qu'eux, pour en déposer, ils vont devoir tuer vos bloqueurs. Et que dès qu'ils auront tué vos bloqueurs et déposés, à leur tour, eux, par contre, ils vont venir vous drainer des particules. Donc, ce n'est vraiment pas un avantage. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de monter un maximum vos particules, de faire quasiment les deux premières zones en entier en montant vos particules. D'attendre que l'ennemi vienne déposer des bloqueurs, vous allez tuer les bloqueurs et vous déposer. Et là, vous, vous allez voir que vous allez drainer un maximum. Vous allez les faire chier. En plus de cela, normalement, vous allez avoir plus de 25 particules à déposer. Donc, vous allez pouvoir envahir à votre tour et les embêter encore plus et les empêcher de venir détruire vos bloqueurs. Donc, c'est vraiment la technique à adopter. Petit juste, petite chose à faire attention parce que pour l'instant, les gens ne sont pas au courant de cela. Donc, ils déposent assez rapidement. Par contre, si vous êtes deux équipes à faire la même chose, faites bien attention parce que dès qu'une équipe va atterrir à plus de 25 particules, même si c'est la première à déposer, elle va pouvoir envahir et venir vous embêter et peut-être venir détruire toutes les particules que vous avez sur vous. Donc, c'est vraiment très important à la fois d'essayer de déposer en deuxième, mais de déposer juste avant que l'ennemi puisse vous envahir. Donc, c'est un jeu risqué, mais le jeu qui en vaut vraiment la chandelle parce que quand on a utilisé cette technique, on a vraiment enchaîné les wins. On était à 8-9 wins d'affilée hier soir lors de mon live. Donc, un grand merci d'ailleurs à ceux qui m'ont accompagné. C'était vraiment top comme technique et on a vraiment martyrisé pas mal d'équipes qui pourtant étaient en squad et tout cela organisé. Donc, vraiment, c'était plutôt agréable. Ensuite, autre chose à bien retenir au niveau du boss final, la première phase n'est pas très importante parce que même si vous allez lui faire du dégât, vous allez avoir un envahisseur qui va venir à un moment donné ou à un autre. Et s'il vous tue, le boss va récupérer toute sa vie. Donc, la première phase n'est vraiment pas trop importante. Donc, surtout, n'investissez pas de super, de lourde dans cette phase-là. Utilisez votre secondaire, votre principal, pourquoi pas vos mêlées, vos grenades et tout cela. Allez-y, mais gardez vos lourdes et votre super pour la deuxième phase. Pourquoi pour la deuxième phase ? Eh bien, tout simplement parce qu'en x2, vous pouvez tuer le boss si vous êtes tous les quatre à faire le DPS et que vous n'êtes pas gêné par un envahisseur en une seule phase. Donc, vous pouvez vraiment l'anéantir lors du deuxième kill de trois prêtresses. Vous pouvez y aller et vous pouvez totalement l'anéantir. Vous pouvez faire énormément de dégâts. Alors, évidemment, il va falloir jouer sur les multiplicateurs. Comme d'habitude, pourquoi pas une faille d'arcanisme ? Pourquoi pas une flèche de chasseur ? Pourquoi pas le coup d'épaule du titan ? Voilà. Mais si vous vous débrouillez bien, je vous montre des extraits en vidéo, vous pouvez totalement faire ce boss-là en une seule phase dès le multiplicateur x2. Et c'est là où cela va vraiment prendre tout son sens parce que même si vous ne le faites pas, vous allez l'amener dans son dernier tiers de vie. Et clairement, la fois d'après, cela passe largement très facilement. Même si vous faites tout sué par l'envahisseur où il n'aura plus que la moitié de sa vie et vous allez vous faire vraiment plaisir. Donc, voilà la tactique qui pour moi fonctionne le mieux maintenant. Alors, attention. Est-ce que cela sera la meilleure tactique plus tard ? Je ne sais pas parce que les armures du Gambit Precise vont changer énormément de choses. Elles ont des bonus qui sont assez exceptionnels. Notamment, je pense au bloqueur qui va arriver avec 20 particules qui pourrait changer totalement tout. L'envahisseur qui lui-même va fonctionner comme un bloqueur et va venir drainer des particules adverses. Enfin voilà, il y a vraiment des choses qui sont assez impressionnantes dans ces équipements qui pourraient venir changer totalement les stats, les stratégies de ce mode de jeu. Mais voilà, celles que je vous conseille à l'heure actuelle. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura servi. J'espère que vous comprendrez mieux maintenant comment fonctionne le Gambit Prestige. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu. Et nous, on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada